On de la traconte sur Europe 1. Et bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Christophe. Qu'est-ce qui ressort de votre écoute continue des radios et télévisions depuis ce matin ? Un coup de gueule, un vrai. Celui de Philippe Valls, l'ancien patron de Charlie Hebdo. Il est ici sur Paris 1ère. Il estime que personne ne mesure le danger qui menace actuellement l'équipe du journal. Il a fallu attendre lundi pour qu'on commence à bouger le cul, pour dire « Ah, ils sont menacés. Déjà la moitié d'eux sont morts. Ça fait des mois que ça dure. Tout le monde s'en fout. Vous comprenez que tout le monde s'en fout ? » C'est épouvantable quand même, non ? On vit dans un pays où des gens sont sous protection. Moi par exemple. Depuis 11 ans, pourquoi ? Dans quel pays on vit ? Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Pourquoi on laisse la démocratie partir en couille comme ça ? Voilà Philippe Valls, extrait de l'édition Zemmour et Nolo qui est diffusée ce soir donc sur Paris 1ère. Alors, Nicolas Hulot. On a beaucoup parlé de lui toute la journée, dès hier soir d'ailleurs, puisqu'il a fait marche arrière sur le nucléaire. Et le 50% de mix à échéance de 2025. Il en a pris plein les dents toute la journée. Oui, et ça commence un peu à le saouler, notre ministre, il est ici sur BFM TV. C'est harassant. Quand on est des moments où on est crevé, on se dit pourquoi il faut dépenser autant d'énergie pour convaincre l'humanité de se sauver d'elle-même, c'est vrai qu'il y a un moment où on en a marre. Oh mon Nico, tu ne vas pas partir quand même, on a besoin de toi. Une fois qu'on a dit ça, une bonne nuit et on repart au front. Ouf, j'ai eu peur. Bon, la question est donc, va-t-il démissionner, va-t-il rester encore longtemps ? Écoutez la prévision de Christophe Barbier et son écharpe, là aussi sur BFM TV. Mais c'est vrai qu'il ne pèse pas trop au quotidien. Je pense que Hulot, tout ce qu'il peut apporter dans le changement des états d'esprit, ça se fera dans la première année. Et je le vois bien l'été 2018, dire j'ai fait de mon mieux, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Au revoir, bonne chance à la suite. Voilà, donc pour Christophe Barbier et son écharpe, Hulot démissionnera l'été prochain, on note, l'été prochain, tout en rappelant que Barbier, il y a tout pile un an, nous expliquait qu'Hollande serait candidat à sa succession, et que Fillon allait gagner la présidentielle, donc on peut l'écouter. Pas obligé de le croire. Voilà, c'est ça. Alors, Yannick Jadot, tiens, il était dans notre studio hier soir, c'était mon invité à 6h20 hier, il a fait la tournée des médias dans la foulée. Oui, d'ailleurs c'est incroyable de voir à quel point, là où il a été le mieux interviewé, c'était ici par vous, c'est dingue, je dis ça, voilà, je dis ça comme ça gratuitement. Mais bon, quand même, un taquet ou deux, il est ici sur France Info, alors Jadot, t'en dis quoi, Dulo ? Et vous avez, les mois passants, un ministre qui cède sur les perturbateurs endocriniens, sur le CETA, sur le glyphosate, maintenant sur la transition énergétique, qui n'avale plus des couleuvres, qui avale des bois constructeurs. Voilà, pas mal, belle formule, j'aime bien, un bois constructeur, vous connaissiez, non ? Oui, avec les anneaux. Voilà, ça peut mesurer jusqu'à 4 mètres d'œuvre, c'est grand quand même, un bois constructeur. Ah, c'est difficilement digeste, mais ça, ça va, là, moi-même, j'en ai beaucoup avalé. J'ai l'impression qu'on s'égare, cher Christophe. Donc Yannick Jadot, il taille Hulot, on lui fait remarquer que son bilan, à lui non plus, n'est pas terrible en tant que responsable politique écolo, réponse. Vous avez raison, les dernières années n'ont pas été brillantes, vous savez, moi je suis arrivé en politique avec Europe Écologie, on avait rendu l'écologie, j'allais dire presque sexy. Oui, alors t'emballes pas non plus, Europe Écologie sexy, sexy, sexy comme peut l'être une aire d'autoroute à la frontière franco-luxembourgeoise, sexy vite fait, quoi. Et donc ton bilan, Jadot, avec les verts, t'en es vraiment content ? On a foiré les années qui ont suivi. Et ah bah voilà, il redevient lucide, tout va bien. Alors, celle qui a le plus critiqué, le plus porté contre Hulot, c'est Ségolène Royal, l'ancienne ministre de l'Écologie. Oui, Ségolène Royal. Vous avez écrit le plus porté contre Hulot, le plus porté quoi ? Oui, je me rends compte que ce que je vous ai écrit ne veut plus strictement rien dire, mais vous en êtes bien tiré, tout va bien. Ségolène Royal qui a dit, oui en gros il faut que Nicolas Hulot soit plus ferme, qu'il tape du poing sur la table, tout ça, Hulot lui a répondu. J'aime beaucoup Ségolène Royal, ma femme. Alors quand ça commence comme ça, c'est rarement bon signe. Quand Christophe, vous par exemple, vous me dites, « Oui Benjamin, moi tu sais, j'aime beaucoup RTL, mais on sent que vous n'allez pas dire du bien de nos concurrents. » Bah là, c'est pareil. J'aime beaucoup Ségolène Royal, ma femme me demande de rester ferme. Qu'est-ce que je fais depuis quelques semaines ? Est-ce que vous ne croyez pas qu'on a eu la position la plus ferme ? Et j'ai la position la plus ferme, et je me bats pied à pied. Donc merci du conseil, mais pardon, je n'ai pas besoin de ce conseil. Voilà, merci du conseil, mais ferme-la, ambiance. Bon, à part ça, il y a un an, c'était l'élection de Donald Trump, on en a parlé tout à l'heure dans la première partie dans de la traconte, et tout le monde a fait son petit bilan aujourd'hui. Et donc, notamment sur Europe 1, ce matin, Patrick Cohen recevait l'auteur à succès, Douglas Kennedy, parfaitement francophone, démocrate convaincu, il ne s'est toujours pas remis de cette élection. J'ai de la nostalgie pour George W. Bush. Bush, il est comme Clemenceau, il est comme Talleyrand, Montesquieu, les hommes des lumières, comparé à Trump. Pour moi, ce n'est pas un président, c'est un gangster. Un gangster moderne, mais un gangster qui tweet, qui aime Twitter, mais alors pourquoi le fait-il autant ? Écoutez André Bercoff sur CNews, il avait rencontré Donald Trump juste avant son élection, qu'il lui avait expliqué donc pourquoi il avait le tweet chaud. Pourquoi il fait tellement de tweets ? C'est parce que 95% de la presse est contre lui. Lui, ce qu'il veut dire, c'est comme la presse a dit des mensonges contre moi, les 90% de la presse, l'establishment dit des mensonges, donc moi, je corrige par Twitter. Voilà, les journalistes qui maltraiteraient le pauvre Donald Trump, mais Donald Trump qui le leur rendrait bien. Écoutez la journaliste de CNN, Mélissa Bell, elle était chez Philippe Vandel ce matin sur Europe 1. C'est très tendu, donc on a plusieurs correspondants, White House Correspondents, dont le boulot n'a jamais été aussi difficile, et ils sont épuisés. Imaginez tous les jours, dans votre lieu de travail, une tension pareille, c'est du jamais vu, et c'est une guerre ouverte. Voilà, une guerre ouverte. Les pauvres journalistes, courage, il ne reste plus que trois ans, a priori. A priori. On ne sait jamais. Mais, enfin, il faudrait demander à Christophe Barbier, jusqu'à quand Trump est au pouvoir.